coucou les amis on se retrouve pour notre message quotidien nous allons regarder donc pour ce mardi 27 décembre 2022 aujourd'hui nous allons utiliser l'oracle de shine et on va regarder ce qu'il a à nous dire j'espère que vous allez tous très bien que vous avez passé une très belle journée n'hésitez pas à suivre la chaîne à commenter à liker ça permet vraiment de faire avancer la chaîne à ce propos je tenais à remercier les personnes qui se sont abonnés vraiment ça me fait énormément plaisir et ça me fait chaud au coeur je le répète je pense à toutes les vidéos mais vraiment vraiment c'est quelque chose de très important pour moi on m'a vraiment donné cette mission de pouvoir vous accompagner de pouvoir vous transmettre des messages de pouvoir vous transmettre encore bien plus de choses donc ils sont en préparation voilà donc je vous en dirai un petit peu plus d'ici quelques temps mais voilà ça ne fait que s'agrandir les projets avancent c'est vraiment superbe et je tenais à vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous grâce à votre soutien et grâce à votre présence elle on est parti on regarde donc avec l'oracle de shine et on va regarder ce qu'il a à nous dire alors pour ce mardi 27 décembre 2022 alors à la coupe qu'est ce que l'on a à la coupe on a pardonné et on a le démon ici peut-être que vous avez une situation à pardonner à certaines personnes peut-être une situation à pardonner à une personne peut-être ici qui n'a pas été très comment dire qui n'a pas été loyal qui n'a pas été franche qui n'a pas été gentil avec vous peut-être alors j'ai l'impression que ça parle de l'enfance alors il y a peut-être ici des personnes qui durant l'enfance ont été un petit peu chahutées un peu malmenées qui ont manqué d'amour qui ont manqué peut-être de respect ou qui ont manqué à un moment donné dans une situation d'accompagnement ici on vous dit qu'il faut pardonner cette situation alors qu'on s'entende bien pardonner ne veut pas dire accepter ce qu'on vous a fait cependant pardonner c'est pouvoir avancer et c'est surtout ne pas laisser cette situation conduire votre vie aujourd'hui si vous êtes dans le pardon et si vous vous dites voilà ça s'est passé je ne l'accepte pas mais je pardonne pour que moi je puisse continuer pour que cette situation en fait ne conduise pas ma vie aujourd'hui par des peurs par des doutes par des angoisses ce pardon vous sera énormément bénéfique puisqu'il vous permettra d'avancer les amis et de débloquer des situations des karmas des choses qui n'avancent pas dans votre vie pour accéder à une abondance que vous méritez aujourd'hui vous méritez l'abondance vous méritez d'avancer vous méritez beaucoup de choses mais il ne faut pas que ça bloque il ne faut pas que ces situations bloquent votre avancée alors on va regarder du coup ce qu'il a à nous dire alors au dos on à la renaissance ici il va falloir renaître à vous même il va falloir effectivement faire table rase du passé pour pouvoir avancer la renaissance va nous parler d'un renouveau d'une nouvelle construction de quelque chose qui va vous permettre de continuer votre vie mais en lâchant votre passé ici il faut renaître à soi même dans le sens où oui il y a eu des choses il y a eu des apprentissages tout ce qui arrive à un but à un but pardon donc ici on renaît de ses cendres on renaît comme un phénix en fait un petit peu on a appris effectivement on a souffert c'est indéniable il y a des situations qui ont été douloureuses qui ont été compliquées mais c'était pour vous montrer quelque chose une fois que l'on a compris une fois que l'on avance on pardonne pour pouvoir avancer on ne pardonne pas forcément ce qui s'est passé mais on pardonne pour pouvoir avancer parce qu'il y a de l'apprentissage toujours derrière et voyez derrière on a la nouvelle impulsion ici ça vous donne un nouvel élan dans votre vie il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place peut-être une nouvelle relation qui sera plus en phase avec ce que vous souhaitez mais vous devez renaître les amis vous devez faire table rase du passé sans oublier mais en avançant d'accord et ici ça va vraiment débloquer des situations il y a des situations qui sont bloquées à cause de ça vous n'avancez pas parce qu'il y a un blocage il y a un karma il y a quelque chose qui est posé ici il faut le nettoyer il faut avancer il faut purifier en fonction de votre situation et ça va donner vraiment un nouvel élan à votre vie allez on va regarder et bien voyez on a pardonné qui revient en début de tirage on a s'amuser on a la colère on a la mort l'intuition et prendre son envol ici on vous demande et on insiste bien de pardonner c'est à dire d'avancer de pardonner les situations de retrouver une certaine légèreté on vous demande ici de retrouver des énergies d'enfant de vous amuser la vie est considérée un petit peu comme un jeu c'est à dire que quand vous avez les compréhensions des choses quand vous savez pourquoi telle et telle chose est arrivée et que vous décidez d'être maître de votre vie que c'est vous qui allez décider de comment vous allez mener votre vie et non pas à l'extérieur vous allez trouver le sens du mot s'amuser c'est à dire que tout ce qui vous entoure tout ce qui est autour de vous est énergie amusez-vous avec cette énergie bien sûr dans la bienveillance avec votre vie amusez-vous avec les personnes qui vous entourent et qui vibrent la même chose que vous qui sont dans le même mouvement que vous qui sont dans les mêmes intentions les mêmes valeurs faites de votre vie un jeu apprenez soyez fluide dans vos énergies et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer mais ça passe par le pardon là il faut apprendre à pardonner quelque chose c'est une situation qui vous a mis dans une colère une colère très importante peut-être même que vous avez eu une envie peut-être de vous venger ou que le karma se retourne et que quelque chose peut-être se passe dans la vie de ces personnes ou de cette personne cependant il y a une transformation cette colère ici il faut vraiment la sortir de vous elle n'est pas elle ne permettra pas d'avancer il faut la nettoyer il faut pardonner pour que cette colère puisse partir et que vous ne viviez pas avec cette colère en vous les sentiments de colère d'angoisse de des sentiments négatifs comme ça qui engendre des choses pas bonnes à l'intérieur de vous ne vous apporteront jamais et je dis bien jamais les choses dans la matière il faut en tirer des leçons et il faut avancer d'accord alors je m'entends ce sont des situations ici qui peuvent être très compliquées qui peuvent être très dures en fonction de ce qui a été fait de ce qui a été subi après je ne défends pas ce qui a été fait je ne défends pas les personnes qui ont fait ça pas du tout c'est pas du tout dans cette optique là là qu'on s'entend bien c'est pardonner pour que vous vous puissiez avancer d'accord pour que ces énergies de colère ces énergies de peur ces énergies de de comment de de ouais de colère mais c'est une colère assez importante je la ressens vraiment assez importante il faut pas qu'elle reste en vous en fait parce que ça va plus vous nuire à vous qu'aux personnes qui vous ont fait du mal d'accord donc ici il y a une transformation on vous demande de vous transformer on vous demande de renaître à vous même pour pouvoir retrouver ici des énergies plus fluides des énergies plus légères et vous amuser avec la vie vous amuser avec ce qui vous entoure ne pas vous prendre au sérieux tout le temps et toujours c'est très très important vous avez cette intuition qui se développe vous savez en plus quel chemin il faut que vous preniez et une fois que vous aurez passé ce cap qui peut être très difficile je le répète mais qui peut être très compliqué mais une fois que vous l'aurez passé cette transformation va vous apporter énormément d'intuition sur le chemin que vous devez prendre sur peut-être des projets que vous que vous deviez mettre en place ou des choses que aujourd'hui vous aviez peut-être peur d'avancer dans certaines relations dans un projet de vie dans un projet d'entreprise pourquoi parce qu'en fait il faut d'abord chasser le mauvais pour que le bon arrive d'accord mais avec cette transformation et cette renaissance vous allez y arriver les amis sinon les cartes ne seraient pas sorties mais là on met le doigt dessus parce qu'à un moment donné c'est important et aujourd'hui c'est ce qu'on nous demande les énergies bougent beaucoup les énergies sont très intenses et là on nous demande de guérir on nous demande d'avancer parce que l'univers en a besoin et notre terre a besoin de nous donc là il y a vraiment un enclenchement de renaissance de transformation qui se met en route et qui va développer votre intuition qui va développer ce que vous souhaitez et surtout qui va vous permettre de prendre un envol un envol dans tous les sens du terme un envol dans votre relation un envol dans votre vie une renaissance à vous même qui va vous permettre de partir sur de nouvelles bases et de ne plus laisser ces situations toxiques vous mettre en colère d'accord ne plus laisser ces situations toxiques diriger votre vie vous êtes seul maître de votre vie d'accord c'est vraiment le message qui est très très important ici et qui vous permettra de vraiment avancer on va regarder et ben oui il en a s'il avait d'autres regardez on a la carte de la paix donc ici vous allez retrouver une paix intérieure vous allez retrouver une paix autour de vous si vous faites ce travail et si vous apprenez comment pardonner les situations qui vous ont mis en colère ici on a les obstacles il y a peut-être des obstacles qui vous empêchent d'avancer vers cette paix voyez il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avoir cette paix intérieure d'avoir cette abondance intérieure et ces obstacles là peuvent être matérialisés par de la colère intérieure et plus vous allez alimenter cette colère plus vous allez alimenter ces obstacles moins vous trouverez la paix et moins vous serez dans la transformation les amis ouais regardez on vous demande d'agir donc là le message il est vraiment très clair on vous demande d'agir on vous demande de prendre votre vie en main d'avancer, d'aller vers ce que vous souhaitez et d'être dans le contrôle de votre vie les amis je le répète ce n'est pas les autres qui contrôlez ce que vous faites c'est bien vous et ici en restant dans ces énergies de colère et restant dans ces énergies on ne pardonne pas les choses pour soi je le répète pour soi si on n'agit pas on restera en fait si vous voulez sur ces obstacles on ne trouvera pas la paix intérieure d'accord au dos on a le miracle donc ici très clairement on vous dit qu'on vous accompagne on vous donne les clés pour avancer on vous donne ce qu'il est possible de faire il faut agir les amis la carte agir est vraiment très très importante ici il faut avancer il faut transformer votre vie il faut prendre votre envol vous le méritez les amis vous méritez cette vie vous méritez de vivre comme vous avez envie de vivre et surtout dans le respect et l'amour n'oubliez pas la carte du miracle c'est la carte du divin si vous vous enclenchez si vous agissez sur ce terrain là il vous accompagnera toujours toujours et vous aurez toujours une porte de sortie à un moment donné d'accord ? écoutez j'espère que ce message aura résonné avec votre coeur en tout cas il est splendide si c'est le cas n'hésitez pas à suivre à vous abonner à commenter et à liker en attendant je vous souhaite énormément d'amour énormément de courage et agissez les amis pour le bien de votre vie je vous dis à bientôt au revoir les amis merci